bonjour et bienvenue amies vierges sur la chaîne youtube aux anges des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'août 2023 or je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo ainsi que le time code pour vous repérer entre la partie générale et la partie sentimentale même si le général parle bien souvent de sentiments allez bon alors que vous soyez vierge en solaire en lunaire en ascendant en venusien ou que sais-je d'autre cette vidéo vous concerne si vous n'êtes pas vierge mais que vous venez fureté sur la vidéo de nos copains les vierges parce que par exemple votre autre est vierge mais vous êtes bien sûr les bienvenus allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence on écoute première situation pour les vierges ici on a la carte de l'amitié qui a sauté alors on va parler de vos amitiés alors deuxième situation s'il te plaît mon ange on a la carte du changement bon la roue de la fortune mais quelque chose de bien qui arrive alors s'il te plaît mon ange troisième situation pour nos copains les vierges on écoute alors hop celle ci je ne prends que la première bien entendu celles qui sont collées je ne les prends pas et nous avons la carte du carrefour bon mais visiblement vous avez un choix à faire ici entre plusieurs possibilités on va aller voir de quoi on parle alors première situation s'il te plaît mon ange quel est donc le message à faire passer à nos copains les vierges on écoute sur la carte de l'amitié alors hop 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 alors s'il te plaît bon ici sur la carte de l'amitié on a le 4 de denier alors le 4 de denier bien sûr elle pourrait parler du fait de rester sur ses acquis en mode sécurité alors sécurité financière pour certains d'entre vous pourquoi pas au niveau de l'amitié ou rester aussi sur quelque chose qu'on connait déjà au niveau des amitiés alors on a une amie de soeur au niveau des amitiés quelqu'un avec qui vous êtes très 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 proche quelqu'un avec qui vous êtes réellement lié vos âmes se connaissent visiblement depuis un petit moment alors dans peut-être dans une autre vie bien sûr c'est peut-être une nouvelle amitié qui arrive aussi alors on parle d'amitié on parle de simplicité on parle de bienveillance mais voilà eh ben oui parce qu'il y a toujours un mais ici on a le 4 de couple le 4 de couple ici parle de blocage de mécontentement d'ennui affectif le fait de se sentir incompris pour certains d'entre vous alors vous avez peut-être des amis autour de vous ici vous avez peut-être pas envie de bouger mais il y a quelque chose qui vous gêne c'est comme si vous aviez envie de faire de nouvelles rencontres ici alors on vous dit attention ici parce qu'on a un lien karmique on parle de dépendance de toxicité et d'apprentissage le lien karmique généralement est là pour vous faire avancer un grand coup de pied aux fesses il faut dire ce qui il n'est jamais très agréable alors pour certains d'entre vous ce lien karmique cette dépendance ici ça se peut que ce soit plus une dépendance qu'une personne ici alors on a le 8 de couple le 8 de couple bien sûr c'est prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation ici alors on parle peut-être de quelqu'un qui est à distance géographique de vous quelqu'un qui vous manque aussi dans cette situation peut-être que vous avez un ami ici qui vous manque énormément alors peut-être parce que cette personne s'est tournée vers des liens karmiques pour certains d'entre vous vers une personne qui n'a rien à voir avec vous ici et ça pourrait causer du mécontentement dans vos amitiés voire des blocages alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus il y a les souvenirs d'enfance ici il y a les souvenirs d'enfance c'est comme peut-être il y avait quelqu'un dans votre enfance qui vous manquait ici une amitié alors s'il te plaît une autre carte s'il te plaît mon ange pour nos amis des vierges on t'écoute il y a du bien-être ici alors on finit le paquet bien entendu alors dans cette situation ici on a comme je le disais les souvenirs d'enfance c'est peut-être un ami qui vient d'enfance une amitié d'enfance ici quelqu'un qui vous manque en ce moment ici alors quelqu'un qui est parti peut-être pour faire sa vie ailleurs bien entendu ici on a le 13 alors ce 13 c'est la carte de la mort sauf que la mort c'est pas la mort physique bien entendu on parle de transformation on parle de métamorphose on parle de révolution intérieure nous avons ce valet de pique alors pour certains d'entre vous le valet de pique ici on vous demande de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens nous avons aussi la carte de l'arbre l'arbre c'est le bien-être alors ça pourrait parler de santé aussi quelque part ici et de famille d'âme on avait bien compris il y a bien une âme sœur ici alors l'âme sœur je tiens à préciser l'âme sœur ce n'est pas la personne qui vous est réellement destinée nous en cortomontsie on la différencie on l'appelle flamme jumelle la personne qui vous est réellement destinée des âmes sœurs on peut en avoir dans tous les domaines ça peut être dans le domaine amical bien sûr amoureux et aussi dans le domaine familial alors on a ce 5 ce 5 lui c'est la carte qui représente le pape on parle d'un engagement divin c'est quelqu'un avec qui vous êtes réellement relié ici alors peut-être quelqu'un avec qui vous avez un contre-dame ou une mission de vie en commun alors un contre-dame amical là sur ce coup là ça ne sera pas un contre-dame sentimental au niveau de l'amour ici bien entendu mais ça peut l'être aussi pour certains d'entre vous pour certains d'entre vous ici c'est quelqu'un qui fait partie de vos amis d'enfants on sait qu'il y a la personne qui vous est réellement destinée ici parce que le 5 comme je le dis ça peut être un contre-dame le contre-dame c'est le contrat que vous avez signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée auprès de la source avant de venir sur cette terre pour être heureux et vous retrouver sur cette terre bien entendu alors ça peut être simplement qu'une mission de vie aussi le fait de savoir que vous avez une mission à accomplir tous les deux ensemble dans cette situation le problème il est que nous avons ce set de coeur ce set de coeur parle du fait que vous avez peut-être du mal à faire un choix ici d'où le blocage sentimental un choix dans votre imagination un choix dans votre tête pour ensuite vous positionner dans la matière pour certains d'entre vous ici vous hésitez soit vous restez amis avec cette personne qui est une personne de longue date une amitié de longue date soit vous vous lancez ici et vous lui dites les sentiments que vous avez pour cette personne parce que cette personne est peut-être la bonne ici à vous de voir à quoi ça correspond ici alors est-ce que tu as encore une petite carte s'il te plaît mon ange à rajouter sur la carte de l'amitié ici on parle de longue durée oui c'est réellement une amitié de longue durée ici pour certains d'entre vous et c'est peut-être pour ça d'ailleurs alors pour certains d'entre vous vous ne voyez plus cette personne vous êtes peut-être fâchés à cause de liens karmiques cette personne avait peut-être des dépendances aussi c'est peut-être ça qui a fait que vos chemins se sont dispersés vous pensez beaucoup peut-être à cette personne alors peut-être pour certains d'entre vous vous allez la voir cette personne ça se peut que cette personne ne rentre dans votre vie mon ange je n'en parlerai pas si ce n'était pas une raison particulière allez sur la carte du changement s'il te plaît mon ange quel est donc le changement qui s'opère ici oh il y a quelque chose qui se fait alors alors ici on a la carte du couple alors il y a peut-être un changement dans un couple ici alors dans un couple existant bien sûr peut-être un changement parce qu'il y a un couple qui arrive aussi alors on parle de premier baiser de rapprochement d'officialisation pour certains d'entre vous peut-être un paxe un mariage allez savoir une vie commune aussi il y a quelque chose qui change en tout cas alors change dans le bon sens du terme c'est à vous de faire tourner les choses dans le bon sens du terme on est d'accord la roue dans le bon sens ici on a le chakra racine alors le chakra racine c'est l'ancrage à la terre bien entendu c'est la carte qui représente aussi le travail pour certains d'entre vous vous travaillez avec votre autre il y a des changements qui sont en train de s'opérer au niveau de ce travail alors peut-être pour certains d'entre vous ce nouveau couple qui arrive c'est peut-être par rapport au boulot alors une opportunité professionnelle financière matérielle et du coup bon ben voilà il y a officialisation pour certains d'entre vous alors on a une carte qui représente l'entrevue ici un rendez-vous un visuel une excursion et on a une célébration ici alors la carte du 3 de coupe le 3 de coupe c'est le fait de gérer ses émotions on parle de sentiments de célébration et de plaisir de retrouvailles pour certains d'entre vous 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 êtes pas vu depuis longtemps pour certains d'entre vous vous travaillez à distance l'un de l'autre donc automatiquement vous vivez à distance l'un de l'autre pour certains d'entre vous et là il y a une entrevue il y a un rendez-vous qui arrive ici alors peut-être lors d'une fête quel qu'il soit ça pourrait être un mariage un anniversaire le fait de fêter quelque chose on vous retrouve tout simplement ici alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus on t'écoute oh il y a quelque chose d'officiel alors on a le masculin on a une petite dernière s'il te plaît ok bon ben c'est chaud les copains je vais vous le dire ici on a la carte des hautes tours la haute tour c'est l'officialisation des choses ici c'est tous les bâtiments officiels alors ça peut être bien sûr un notaire un avocat un juge aussi par la même occasion une mairie une préfecture aussi tous ces endroits où on signe des actes officiels tout simplement ici nous avons le 19 alors le 19 lui c'est la carte qui représente le soleil le soleil c'est le bonheur bien sûr c'est le fait de se retrouver et d'être heureux ensemble d'être heureux tout seul aussi en famille en couple en amitié vous adapterez bien entendu même au boulot pourquoi pas ici on a ce 6 de pique le 6 de pique c'est faire évoluer vos idées votre manière de penser pour ne rien regretter pour certains d'entre vous le changement c'est l'officialisation ici quel qu'il soit que ce soit un pax que ce soit le fait de travailler ensemble avec cette personne vous avez peut-être un nouveau projet en commun pour certains d'entre vous vous fêtez une victoire dans votre vie professionnelle avec votre autre ici ça se peut ici on a le masculin alors masculin masculine que vous êtes bien sûr si vous êtes un masculin ou une masculine ou sinon c'est la personne que vous avez en face de vous si vous êtes un féminin ou une féminine ici on a le 28 alors ce 28 on a que 22 arcades majeures dans le tarot là on va s'occuper du tarot anglo-saxon parce que le créateur et l'oeuvre sont anglo-saxon mais vu qu'on en a que 22 il va falloir additionner les deux chiffres là pour avoir un résultat quand on additionne le 2 et le 8 ça fait 10 et le 10 c'est de nouveau la roue de la fortune il y a bien un changement qui arrive ici dans votre vie cette roue de la fortune bien sûr parle d'un cap à passer quelque chose de nouveau qui arrive sauf que la roue de la fortune elle ne tourne pas toute seule il va falloir lui donner la première impulsion pour qu'elle tourne dans le bon sens ici on a cet as de coeur ah l'as de coeur le grand amour pour certains d'entre vous le nouvel amour bien sûr la nouvelle amitié avec une transformation un peu plus sentimentale ici moi je pense ici alors ça pourrait être une nouvelle association bien sûr une nouvelle création une création d'entreprise quelque chose de créatif un nouveau job bien sûr tout ça dans un esprit créatif bon il y a des soit il y a des couples qui se forment ici au boulot ou lors d'une entrevue alors c'est peut-être pas quelqu'un qui travaille sur votre lieu de boulot mais vous allez peut-être rencontrer cette personne sur son lieu de travail ou sur votre lieu de travail alors peut-être lors d'une fête pourquoi pas alors il y a une petite entrevue et après il y a des retrouvailles qui se font et une officialisation c'est quand même assez rapide dans cette situation là et nous avons la carte d'hélices alors oui je sais c'est des arômes oui le créateur a mis des arômes mais elle s'appelle l'hélices cette carte il a laissé le nom sous le nom de l'hélices il fait un peu ce qu'il veut avec sa création ici l'hélices parle de tendresse de tendresse mais pas que ça parle aussi de sexualité c'est pour ça que je vous disais que ça allait être chaud les copains ici on a le 30 le 30 on additionne ça fait 3 d'accord 3 plus 0 ici on tombe sur la carte de l'impératrice le féminin sacré ici on parle de maîtrise on parle de pouvoir on parle aussi de personnes qui peuvent avoir des enfants aussi c'est peut-être pour certains d'entre vous le changement c'est peut-être ça c'est mettre un bébé en route bien sûr alors si vous le voulez si vous le pouvez bien entendu ici on a ce roi de pique le roi de pique il y a quelqu'un qui avance masqué dans cette situation un masculin ici qui avance masqué quelqu'un qui se protège quelqu'un qui ne dit pas tout ce qu'il pense quelqu'un qui porte des masques justement parce que cette personne se protège ou protège son petit secret ou ce qu'elle a envie de faire pour certains d'entre vous est-ce que vous êtes en train de protéger le fait de porter un masque c'est de cacher à l'autre si c'est vous le masculin bien sûr vous adaptez c'est l'officialisation de votre relation il y a peut-être une demande à mariage pour certains d'entre vous une demande en fiançaille une demande en Pâques une demande en vie commune il y a quelque chose comme ça qui se trame là-dessous alors bien sûr pour l'instant cette personne si c'est vous ou si c'est l'autre vous adaptez c'est quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence pour l'instant par rapport à ça bon mais ça arrive il y a un changement qui arrive ici avec bien sûr de la joie des célébrations alors sur la carte du carreau pour quel est donc ce choix à faire ici oh le choix il est amoureux visiblement le choix chez vous il est amoureux les copains alors hop peut-être alors bien sûr la carte de la fusion ce n'est pas forcément du sentimental on va aller voir alors comme mon ange veut nous la poser alors hop alors est-ce que tu as autre chose mon ange s'il te plaît ça serait bien d'en avoir un peu plus bon 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 alors il y a du monde ça déjà il y a du monde alors ici les choix que vous avez à faire alors un choix une direction à prendre une décision à prendre alors c'est peut-être pour une vie commune pour certains d'entre vous alors ça serait peut-être pour une grossesse bien sûr ou peut-être alors je dis bien peut-être parce que la fusion c'est le fait de s'associer aussi avec quelqu'un avec quelqu'un qui vous correspondrait pour certains d'entre vous ici on a la carte de nos copains les lions il y a quelque chose qui arrive ici alors pour certains d'entre vous c'est réellement un engagement ici mais il y a un choix alors nos copains les lions coucou les lions qui furettent ici avec le mois d'août ça tombe bien la guidance et pour le mois d'août on parle de rayonnement de confiance c'est de fierté pas de théâtralisme et pas d'orgueil le problème il est là c'est que si on a une flamme jumelle on a peut-être aussi un faux jumeau alors la flamme jumelle c'est la personne qui vous est réellement destinée le faux jumeau bien sûr ça serait quelqu'un que vous prenez pour votre flamme jumelle mais qui ne l'est pas pour certains d'entre vous on parle d'emprise on parle de manipulation attention c'est aussi la carte de la sorcellerie n'allez pas jouer avec les pattes de poulet laissez-moi ces petites bestules tranquilles ici alors pour certains d'entre vous c'est simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'emprise entre vous alors c'est peut-être par orgueil ici qui a cette emprise ici ou peut-être quelqu'un qui essaye de vous manipuler attention à vous quelque part et pour certains d'entre vous vous avez un choix à faire entre deux personnes ici alors je sais normalement le général devrait parler un peu plus de boulot qu'autre chose mais là ça parle d'amour qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ici on a la carte de nos copains les cancers coucou les cancers qui furettent alors nous avons la carte du mois du vie on parle de sensibilité de créativité de famille pas d'instabilité pas d'immaturité dans cette situation et nous avons la carte de nos copains les balances coucou les balances au passage avec la carte du mois d'octobre on parle d'équilibre de diplomatie de charme pas d'indécision et pas de superficialité bon pour certains d'entre vous vous avez un choix à faire vous mettre en couple ou pas vous mettre en couple avoir un enfant ou pas avoir d'enfant ici dans cette situation quelque chose qui vous rendrait vraiment heureux sauf qu'il y a peut-être quelqu'un de votre famille avec la carte du cancer bien entendu qu'essayez d'avoir un peu trop d'emprise sur vous alors sur vous ou sur votre autre ici il va falloir trouver un équilibre et pas rester dans l'indécision par rapport à tout ça alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus on t'écoute ouais vous êtes perdus en ce moment vous cherchez votre chemin on a la carte de la boussole ici qui a sauté alors la boussole bien sûr vous savez ce que c'est ça sert à trouver son chemin ici et on a le 42 le 42 on additionne le 4 et le 2 ça fait 6 et le 6 c'est bien sûr un choix à faire alors un choix entre deux personnes entre deux situations un choix pour un destin amoureux visiblement ici dans cette situation alors on va demander un peu plus à mon ange bien sûr alors mon ange s'il te plaît et nous avons la carte de la fin alors ici vous êtes peut-être déjà en couple pour certains d'entre vous ou vous avez quelqu'un en tête il va falloir en finir avec cette personne pour certains d'entre vous alors pour certains d'entre vous bien sûr le 6 des amoureux tout à l'heure ça peut être une triangulaire ici avec un choix à faire un choix parce qu'il y en a une des deux personnes qui est la bonne et l'autre qui ne l'est pas alors pour certains d'entre vous vous êtes en triangulaire ici il y a une grossesse qui arrive ou qui est déjà là faites attention à vous quelle que soit votre place c'est dans cette triangulaire ici et on parle bien de lien karmique donc du moins de faux jumeaux de la personne qui ne vous est pas destinée alors je ne dis pas que vous allez avoir un enfant avec la personne qui ne vous est pas destinée sinon parce que je suis en train de vous dire bien entendu c'est à vous de voir la croix c'est la fin définitive de quelque chose vous êtes en train de réfléchir parce que vous êtes complètement perdu ici à mettre une fin une croix une croix définitive sur une situation sur une possibilité ici on a le 36 alors le 36 bien entendu on additionne ça fait 9 c'est l'ermite alors on va vous parler de silence de retrait de travailler sur soi d'introspection et oui l'ermite il est au fond de sa grotte mais lui il bosse il bosse sur ce qu'il a à faire et sur ce qu'il doit choisir ici on a ce 6 de trèfle ce 6 de trèfle il vous parle de pardon de pardon de partage de don de charité alors de charité humaine bien sûr n'allez pas filer vos thunes c'est pas le but ici le fait d'être plus juste d'être plus juste envers vous même déjà pour commencer d'être un peu plus juste envers les autres et que les autres soient un peu plus juste envers vous attention à l'ego avec cette carte de ne pas rester avec quelqu'un par ego on est d'accord l'ego c'est bien mais l'ego il faut qu'il soit équilibré si vous en avez trop il faut le baisser si vous en avez pas assez il faut l'augmenter bien entendu on parle aussi de ne pas garder les choses pour vous on parle d'équité avec cette carte pour certains d'entre vous vous êtes perdu alors soit il y a une nouvelle personne vous êtes en train de vous engager avec quelqu'un là ou il y a un engagement qui arrive mais il va falloir peut-être oublier le passé pour certains d'entre vous ou peut-être faire en sorte que la manipulation pour certains d'entre vous c'est pas avec la personne que vous aimez que vous coupez il n'y a peut-être pas de triangulaire dans cette situation mais vous coupez peut-être avec un membre de votre famille ou avec une partie de votre famille ici pour justement retrouver un équilibre parce qu'il y a trop d'emprise ou c'est l'autre qui est dans cette situation il y a quelqu'un qui est perdu là il y a quelqu'un qui a des choix à faire dans cette situation pour avancer dans la vie pensez à votre propre bonheur c'est la seule chose que je peux vous dire alors on n'aura pas parlé boulot avec vous ni pognon mais c'est comme ça alors on va passer au côté sentimental parce que voilà maintenant c'est le côté sentimental qui arrive mais c'est comment non je voulais vous parler de sentiments parce que c'est peut-être la chose la plus primordiale que vous devez entendre ce mois-ci alors alors sentimentalement parlant mon ange pour nos copains les vierges qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît on t'écoute alors on a un nom déjà alors pour certains d'entre vous si vous aviez une question ici la réponse est non point barre ok et on a la carte de la meilleure amie du confident de la confidente on va les laisser ensemble ces deux cartes alors non à cette personne dans quel sens on ira voir alors deuxième situation s'il te plaît mon ange alors on va parler avec vous on va parler de triangulaire ici de triangle amoureux de rivalité aussi alors bien sûr c'est peut-être des situations complètement différentes allez s'il te plaît mon ange et difficile aussi allez s'il te plaît mon ange quoi d'autre et bien pour certains d'entre vous ici on va vous parler de protection d'appui de mariage ici et la protection de vos anges gardiens bien entendu et du retour du passé pour certains d'entre vous il y a un ex qui revient à la charge ici ou sinon c'est des souvenirs mais bon généralement quand elle sort celle-là alors bien sûr ceux qui ne veulent pas revoir leur ex cette partie-là vous conseille on ne peut-être pas alors c'est peut-être pas le dernier ou la dernière non plus allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce qu'on a sur ce nom et sur l'amitié ici on a une réconciliation ici alors le sentimental pourrait parler d'amitié bien sûr on va aller voir exactement de quoi il en retourne alors s'il te plaît le meilleur ami le nom et la réconciliation il y a l'emprise il y a l'emprise ici et il y a de l'amour il y a de l'amour et il y a de l'emprise ici pour certains d'entre vous vous êtes addicts à l'autre et l'autre en question c'est votre meilleur ami ça va être compliqué pour certains d'entre vous il se peut que dans vos amitiés ici que ça ne vous concerne pas directement sentimentalement parlant mais voilà quelque part un petit peu il se peut ici qu'il y ait un de vos amis qui soit qui soit sous emprise par rapport à quelqu'un ici amoureusement parlant et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes fâché parce que pour qu'il y ait réconciliation il faut qu'il y ait eu dispute on est d'accord donc c'est toujours un peu compliqué alors est-ce vraiment votre meilleur ami ou pas dans cette situation c'est à vous de voir ici alors pour certains d'entre vous c'est l'autre qui n'est pas en fait qui attend un peu plus que de l'amitié envers vous quelqu'un qui est votre confident votre confidente ici et quelqu'un qui a été pris de vous tout simplement il y a des emprises amoureuses ici alors il y a une réconciliation aussi par la même occasion on va aller voir un peu plus loin s'il te plaît mon ange c'est compliqué allez s'il te plaît mon ange il y a des prises de tête oh là en effet mais il y a des prises de tête mais il y a des retrouvailles aussi par la même occasion alors là on a le 5 d'épée le 5 d'épée bien sûr prise de tête tant qu'à faire peser le pour et le contre entre le vrai et le faux faire le clair dans ses idées ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées que vous pouvez avoir quelques fois ici et nous avons ici la carte du 3 de coupe 3 de coupe est égale à retrouvailles gestion de vos émotions sentiments célébrations bon alors quel est-il mon ange pour certains d'entre vous pour certains d'entre vous vous retrouvez un ami tout simplement ou une amie vous vous réconciliez avec cette personne parce que cette personne peut-être qu'elle revient parce que justement niveau amour ça va pas elle était peut-être sous emprise de quelqu'un ici alors là vous êtes en train de vous poser des questions est-ce que vous allez retourner dans cette amitié ou pas il est retrouvaille ça c'est sûr alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici on a la carte du 7 de bâton on vous envoie des signes là où l'univers vous envoie des signes pour vous pousser à persévérer dans cette situation ici hop alors hop je ne prendrai que la première elle était collée ici alors on a une question avec le 9 de pentacle ici de richesse de travail bien sûr de santé aussi par la même occasion une question d'argent peut-être alors soit c'est quelqu'un qui est fortuné c'est quelqu'un qui arrive en complétude c'est quelqu'un qui est en réussite professionnelle c'est peut-être vous ici alors cette personne a peut-être bien réussi sa vie professionnellement parlant mais au niveau de l'amour c'est pas tout à fait le cas ici alors bon pour certains d'entre vous cette personne ça lui a causé des problèmes de santé cette emprise sentimentale ici elle n'était peut-être pas avec la bonne personne cette amie à vous avec qui vous allez vous réconcilier ici alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus et on a ici on a la carte du bonheur avec le 4 de bâton le 4 de bâton c'est le bien-être à long terme la construction heureuse à long terme et nous avons la reine de bâton qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation alors pour certains d'entre vous ici vous êtes peut-être mené à une histoire qui ne vous regarde pas comme on dit ce qui se passe chez les autres ça se passe chez les autres mais malgré vous vu que c'est votre confident votre confidente ici peut-être que vous allez mettre un stop avec cette personne peut-être que vous l'avez déjà mis parce que justement cette personne n'a pas les yeux en face du trou cette personne bon après fait ses choix bien sûr sentimentalement parlant mais elle est sous emprise il y a quelqu'un qui la manipule ici alors vous vous prenez peut-être la tête ici pour essayer de recoller les morceaux avec cette personne pour faire en sorte de lui faire comprendre les choses ici en tout cas on vous demande de vous battre ici de continuer à persévérer dans cette situation pour certains d'entre vous cette personne ici que nous avons est peut-être amoureuse de vous tout simplement ou vous êtes peut-être amoureux d'un ami alors si vous êtes amoureux d'un ami ou si l'autre est amoureux de vous une amitié est amoureux de vous ici on vous dit non quand même on vous dit non alors il va falloir se réconcilier c'est plus une question de dépendance c'est une question d'emprise amoureuse le béou c'est généralement ce qui se passe c'est quand on est en vase de clos avec certaines personnes on se rapproche de certaines personnes bien sûr on voit de suite si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas mais pour certains d'entre vous c'est que de l'amitié c'est pas de l'amour tout simplement alors une amitié profonde une amitié sincère mais pas de l'amour dans cette situation donc on vous demande peut-être alors c'est peut-être pour certains d'entre vous c'est au travail que cette situation est là alors il y a quand même des reprises de relations ici il y a des retrouvailles il y a aussi le fait de gérer ses propres émotions on dit à cette personne que vous l'aimez si vous l'aimez vous verrez bien mais vous risquez d'avoir un non pour certains d'entre vous alors je suis désolée mais c'est comme ça allez c'est pas pour tout le monde bien sûr alors sur la rivalité sur le triangle amoureux sur la triangulaire qu'est-ce que tu as mon ange bon ici on est partagé entre la solitude et la sensualité et bien oui les triangulaires c'est un peu le bazar ici alors en même temps vous vous sentez seul dans ce triangulaire et en même temps vous avez quand même de quoi vous mettre quelque chose sous la dent ici mais bon c'est pas la joie alors on va aller voir un peu plus loin c'est pas très cool c'est peut-être pour ça que le plus cool était devant allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nous oh ben si il y a le bonheur il y a le grand bonheur ici avec le 10 de coupe j'étais mauvaise langue grand amour grand bonheur l'épanouissement personnel dans cette situation et bien pourquoi pas alors pour certains d'entre vous vous êtes simplement en rivalité il n'y a peut-être pas de triangulaire vous êtes en rivalité avec quelqu'un d'autre soit il y a quelqu'un qui veut manger dans votre gamelle ou soit vous avez envie d'aller grailler dans la gamelle de quelqu'un d'autre ou sinon vous lorgnie tous les deux la même gamelle ça se peut allez allez s'il te plaît mon ange quoi d'autre alors ici oh ben je veux dire coup sur coup de 10 d'affilée et pas les moindres 10 de coupe et 10 de pentacle bien sûr et qui le 10 de denier qui représente l'abondance le bonheur à tout point de vue l'engagement sur le long terme bon ben pour l'instant vous êtes peut-être tout seul alors jouez de sensualité ici alors peut-être que cette personne qui vous est destinée et peut-être déjà en couple pour certains d'entre vous ou encore en couple ça se peut peut-être que vous avez le choix entre plusieurs personnes aussi eh oui c'est compliqué l'amour allez s'il te plaît mon ange quoi d'autre bon on a quelqu'un qui est amoureux ici on va pas se le cacher on parle bien d'amour dans cette situation et on a la carte de l'as d'épée l'as d'épée vous parle de révélations qui vont être faites et que la vérité va triompher alors pour certains d'entre vous c'est une triangulaire qui éclate là qui éclate parce que vous vous sentez trop seul d'accord bon il y a beaucoup de sensualité certes mais vous ce que vous voulez c'est le bonheur le bonheur et vous êtes peut-être trop amoureux ou l'autre est peut-être trop amoureux de vous ici et on a plein le dos de cette situation de triangulaire et va faire peut-être un choix dans cette situation c'est vous qui faites le choix de faire éclater ça au grand jour et ouais bon en tout cas il y a du bonheur on va finir la solitude là sur ce coup là alors pour certains d'entre vous ça se pourrait bien sûr que ce soit une nouvelle rencontre vous sortez d'une triangulaire pour aller vers une nouvelle rencontre parce que vous vous sentez seul dans cette situation alors quoi d'autre ici on a la carte de la papesse de l'impératrice pardon je vais y arriver ici alors l'impératrice et bien sûr c'est le féminin sacré et bien oui alors ça c'est vous ça c'est l'autre vous verrez bien ici on parle de maîtrise de pouvoir et peut-être d'un père ou d'une mère de famille de polarité féminine bien entendu ici c'est quelqu'un qui est dans l'amour ici alors pour certains d'entre vous c'est une grossesse qui fait éclater le bazar là ah ouais ça va être compliqué ici et moi je pense ici il y a une polarité masculine on va pas dire un homme bien sûr parce que si vous êtes un homme ça peut vous concerner bien sûr mais si vous êtes une femme de polarité masculine ça peut être vous ici comme ça peut être la personne que vous avez en face si c'est un homme ou une femme de polarité masculine que c'est vous le féminin ou la féminine ici on a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut déterminé alors si c'est l'autre bien entendu déterminé à vous avoir tout simplement ici malgré le fait peut-être que vous êtes déjà en couple pour certains d'entre vous et bien oui pourquoi pas et bien il faut de tout alors s'il te plaît mon ange quelle est donc la dernière situation s'il te plaît avec la protection la grande protection le retour de l'ex-partenaire ou le flashback qui revient dans le tête ici et le retour du passé alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire alors c'est protégé déjà ça c'est une chose qui est sûre ici on parle de communication il va falloir oser parler ici alors s'il te plaît mon ange et on a la carte de la peine bon alors pour certains d'entre vous il y a une communication qui arrive avec un de vos ex alors c'est pas forcément pour se remettre ensemble c'est peut-être pour simplement parler du mal qui a été fait du mal que vous avez ressenti le mal que l'autre a ressenti il y a un besoin de parler ici alors c'est protégé bien sûr alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus on a quelqu'un qui est amoureux ici quelqu'un qui est dans l'amour alors un féminin ou une féminine mais cette personne a tendance à rester dans le silence normalement je ne devrais pas la prendre mais là comme elle s'est écartée de mes doigts je ne l'avais vraiment pas vue ici il y a quelqu'un qui n'ose pas parler il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert ici dans cette situation un féminin ou une féminine alors s'il te plaît mon ange pourtant il va falloir parler il y a une communication qui arrive là alors ici et on a un couple on a un couple destiné c'est pas pour rien qu'il y avait mon ange ici un couple sacré un couple destiné une union sentimentale c'est le fait de se réunir avec la bonne personne ici et quoi d'autre s'il te plaît mon ange et on a le grand amour ici le grand amour alors pour certains d'entre vous ça se pourrait c'est la zucoupe bien entendu que ce soit un nouvel amour alors vous allez me dire ex et nouvel amour c'est pas très compatible mais si justement peut-être que vous avez besoin de libérer le passé en en parlant parlant du passé parce que vous êtes en train de refaire votre vie pour certains d'entre vous avec la bonne personne et vous n'osez pas parler de tout ça pour certains d'entre vous vous avez besoin alors peut-être pas avec votre autre actuel mais vous avez peut-être besoin de faire un table rasse du passé là-bas ici ça se peut que ce soit ça d'évacuer vos peines ici dans cette situation on a un couple qui est destiné alors pour certains d'entre vous c'est votre ex avec qui vous êtes destiné et vous le savez très bien ça fait longtemps mais vous restez trop dans le silence dans cette situation alors s'il te plaît mon ange ou l'autre reste trop dans le silence en tout cas c'est le féminin qui reste dans le silence et pourtant il y a quelqu'un qui aime et qui reste dans le silence ici parce que ça fait trop mal alors s'il te plaît mon ange quoi d'autre et pourtant c'est la bonne personne on parle d'un temps de repos un temps de guérison pour certains d'entre vous ici avec le 4 d'épée alors quoi d'autre s'il te plaît et on a le 7 d'épée il fallait bien qu'il sorte ici le 7 d'épée c'est avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont eu lieu dans le passé pour certains d'entre vous c'est ça la peine et la douleur ici alors soit vous avez une nouvelle personne dans votre vie ici et vous n'arrivez pas à aimer correctement peut-être alors que vous êtes réellement destiné parce que vous n'avez pas réglé une histoire du passé là qu'il va falloir régler une histoire qui vous a fait mal quelqu'un pour qui vous avez été amoureux bien sûr quelqu'un peut-être qui vous a trahi ici et quelqu'un peut-être avec qui vous avez peut-être besoin de guérison ici de libérer ce passé alors pour certains d'entre vous vous êtes seul vous n'avez toujours pas rencontré cette personne qui vous est réellement destiné ici parce que vous n'avez pas guéri tout simplement vous n'avez pas guéri de cette vieille blessure d'âme là et pour d'autres bien sûr la personne qui vous est réellement réellement destinée c'est celle qui vous a fait des misères ici alors peut-être tromper bien sûr ou quitter tout simplement arrêter votre relation il va falloir parler il va falloir parler dans cette situation et parler de sentiments parler d'amour pour certains d'entre vous c'est bien la personne qui vous est réellement destinée voilà voilà allez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez ne vous gênez pas nous ça nous permet d'être un peu plus visible avec mon ange sur youtube bon lui il s'en fout un peu mais bon il a des messages à passer alors plus on sera nombreux à les entendre et mieux ça sera voilà alors n'hésitez pas à commenter à liker et bien sûr si ça vous a plu et vous abonner par la même occasion si vous êtes de passage et que vous n'êtes pas encore abonné vous êtes les bienvenus parmi nous alors je vous souhaite une très très bonne journée un très bon mois d'août à vous amis vierges merci pour ce visionnage prenez soin de vous et soyez heureux à bientôt bye 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 bye